Les amis, c'est terrible ce qui arrive à Aliko Dangote. L'homme noir le plus riche du monde est aujourd'hui pris au piège par ses propres frères africains. Il se trouve au corps d'une tempête dans laquelle il est lui-même victime d'intimisation. Une tempête qui menace d'emporter son rêve le plus ambitieux. La construction de la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. Et comme on le sait tous, quand on touche au pétrole ou au gaz naturel, on touche à des intérêts et on s'expose à des problèmes. Et les problèmes ont commencé très tôt. En effet, ce projet colossal qui, à la base, était évalué à 9 milliards de dollars, a finalement coûté le double de l'argent prévu sur près de 20 milliards. Et cette somme a été entièrement financée par Dangote lui-même et des partenaires privés. Et le but de Dangote avec ce projet-là est de permettre à son pays, le Nigeria, et plus largement à l'Afrique, de s'affranchir de la dépendance aux importations des produits pétroliers. Et si l'Afrique pouvait enfin valoriser ses immenses ressources pétrolières sur son propre sol ? Et si elle pouvait développer une industrie pétrochimique compétitive qui crée des emplois et de la valeur ajoutée ? Mais alors que la raffinerie est aujourd'hui terminée et sur le point d'entrée en service, un gros problème survient. Et le plus choquant dans toute cette histoire, c'est que la source de ce problème ne vient pas de l'étranger, mais du Nigeria lui-même, le pays de Dangote. Le problème, c'est que la raffinerie de Dangote fait face à de sérieux problèmes d'approvisionnement en pétrole. Parce qu'il faut comprendre que Dangote n'extrait pas le pétrole. Il n'extrait pas la matière première. Ce qu'il fait, c'est du raffinage, c'est-à-dire qu'il rend le pétrole utilisable et consommable. Donc logiquement, Dangote a réalisé cette raffinerie investissant en passage près de 20 milliards de dollars, on ne parle pas de francs CFA, mais bien de dollars, en basant tout le projet sur la disponibilité du pétrole dans son pays qui est le Nigeria. Parce que le Nigeria fait aujourd'hui partie des pays producteurs de pétrole. Mais au moment où la raffinerie s'apprête à être lancée, le gouvernement nigérien annonce soudainement qu'il n'y a plus de pétrole brut dans tout le pays pour alimenter la raffinerie. Et les fournisseurs locaux, ceux qui font de l'extraction de pétrole, préfèrent exporter la matière première dans d'autres pays plutôt que de la raffiner sur place à travers l'usine de Dangote. Une situation qu'on ne comprend pas, un véritable coup dur pour l'homme d'affaires qui, face à cette situation, s'est tournée vers les marchés internationaux, cherchant des soutiens auprès du Brésil, des États-Unis pour importer du pétrole brut au Nigeria, vu que le gouvernement dit qu'il n'y en a plus. Mais encore là, il s'est heurté à un obstacle de taille. Le gouvernement nigérien lui a refusé la licence d'importation de pétrole, bloquant le fait d'approvisionnement de la raffinerie. Donc en résumé, on lui dit, il n'y a pas de pétrole à raffiner dans le pays et tu ne vas pas non plus en importer pour en raffiner dans le pays. Et comme si cela ne suffisait pas, on a vu une grosse campagne de dénigrement lancée contre Dangote. Certaines voix se sont élevées, accusant sa raffinerie de produire du diesel de mauvaise qualité, toxique pour les véhicules et l'environnement. Des accusations gravissimes qui mettent en péril la réputation de l'entreprise et de son fondateur. Et en guise de réponse, l'homme d'affaires a fait une sortie médiatique dans laquelle il a démontré avec force toutes ses allégations. Il a affirmé que son diesel respectait les normes les plus strictes, évitant même ses détracteurs à venir inspecter sa production à tout moment. Il est même allé plus loin, révélant que le diesel importé, celui que certains semblent préférer au sien, est en réalité bien plus polluant et nocif pour les voitures et l'environnement. Et ce sont tous ces obstacles qui ont amené les gens à se poser des questions. Et si Dangote était victime d'un complot ? Et si des forces puissantes tapées dans l'ombre cherchaient à tout prix à s'aborder son projet ? L'homme d'affaires lui-même, d'ordinaire si discret, laisse entendre qu'il est la cible d'intérêts obscurs qui ne veulent pas voir l'Afrique s'émanciper sur le plan énergétique. Car il faut bien comprendre l'enjeu de cette histoire et pourquoi cela fait tant de bruit. La raffinerie de Dangote, c'est bien plus qu'une simple usine, c'est un symbole. Un symbole planté au cœur de l'Afrique pour dire au monde que oui, le continent est capable de prendre en main son destin industriel. C'est une promesse d'emploi par milliers, de croissance économique, d'indépendance énergétique. Et c'est en somme la clé d'un avenir meilleur pour des millions d'Africains. Mais voilà, cet avenir semble déranger certains intérêts établis. Des intérêts qui profitent du statu quo, de la dépendance de l'Afrique aux importations de produits raffinés. Des intérêts qui voient d'un mauvais œil l'émergence d'une industrie pétrochimique africaine capable de concurrencer les géants étrangers. Mais le plus troublant, c'est que toute cette attention autour de la raffinerie a mis en lumière les luttes de pouvoir qui agitent le secteur pétrolier nigérien. Avec notamment l'entrée en scène de la NNPC, la Compagnie Pétrolière Nationale du Nigeria, qui a récemment lancé une vaste campagne de communication multipliant les annonces et les projets dans le secteur pétrolier. Une offensive qui ne doit rien au hasard, alors même que la raffinerie de Dangote s'apprête à entrer en service. Certaines voient une tentative de la Compagnie Nationale de réaffirmer son contrôle sur un secteur stratégique quitte à mettre des bâtons dans les roues du projet de Dangote. On assiste ainsi à une véritable guerre de l'ombre dont les ramifications s'étendent bien au-delà des frontières du Nigeria car la raffinerie de Dangote, de par son ampleur et son ambition, bouscule tout un secteur. Elle vient changer une histoire où l'Afrique était condamnée à un rôle de fournisseur de matières premières où son destin industriel était confisqué par d'autres. En osant défier cet ordre, en investissant massivement dans un projet industriel de cette envergure, Dangote s'est mis à dos de puissants intérêts. Des intérêts qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour protéger leurs privilèges et maintenir l'Afrique dans un état de dépendance. En cela, le combat de Dangote est aussi le nôtre. C'est un combat de tous ceux qui croient en une Afrique forte, prospère, maîtresse de son destin. C'est le combat de tous ceux qui refusent de voir le continent éternellement relégué à la périphérie de l'économie mondiale, condamné à exporter ses matières premières et à importer les produits finis. Il faut bien comprendre qu'au-delà de la raffinerie, c'est tout un modèle de développement qu'il propose. Un modèle basé sur l'industrialisation, sur la transformation locale des ressources, sur la création de la valeur ajoutée. Un modèle qui donne la priorité à l'emploi, à la formation, au transfert de compétences, de technologies. Un modèle qui, en somme, place l'Afrique et les Africains au cœur du processus de croissance. Et ce modèle a déjà fait ses preuves ailleurs. On pense notamment à l'expérience des pays d'Asie du Sud-Est, qui ont su en quelques décennies passer du statut de simple exportateur de matières premières à celui de puissance industrielle. Des pays comme la Malaisie, l'Indonésie ou encore le Vietnam, qui ont misé sur le développement de filières industrielles intégrées, capables de transformer leurs ressources naturelles en produits à haute valeur ajoutée. Et c'est cette même ambition qui anime Dangote et avec lui toute une génération d'entrepreneurs africains. Une ambition qui se heurte, il est vrai, à de nombreux obstacles. Le manque d'infrastructure, la faiblesse des systèmes éducatifs, l'instabilité politique, la corruption, autant de défis qui entravent le développement industriel du continent et maintiennent l'Afrique dans une position de dépendance. Mais ces défis, aussi immenses soient-ils, ne sont pas insurmontables, à condition d'avoir une vision claire, une volonté politique forte et un soutien sans faille de la communauté internationale, à condition de pouvoir compter sur des champions comme Dangote, capables de montrer la voie et d'entraîner dans leur sillage tout un écosystème d'entreprises et d'entrepreneurs. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Créer un environnement favorable à l'essor de l'entrepreneuriat africain, encourager l'innovation et la prise de risque, faciliter l'accès au financement et au marché, bref, mettre en place les conditions d'une véritable révolution industrielle en Afrique. Alors, personnellement, je porte mon soutien à Dangote et à tous les entrepreneurs africains qui, comme lui, se battent pour une Afrique meilleure. Car leur combat, c'est notre combat et leur victoire sera notre victoire. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !